Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer sur la trigonométrie avec notre premier exercice sur la duplication et les lignes trigonométriques de l'angle pi sur 12. Donc ici nous avons un demi-cercle de diamètre AB qui est égal à 2, vu que nous avons un cercle trigonométrique de rayons égal à 1. Et là on désigne par le rayel B la mesure de l'angle COM qui appartient à l'intervalle 0 pi sur 2 ouvert et le rayel A la mesure de l'angle OAM qui appartient à l'intervalle 0 pi sur 4. Pour la première question, on demande de justifier, donc c'est un résultat qu'on doit justifier ici, que la mesure de l'angle B est égale à 2 fois la mesure de l'angle A. Donc pour la première question, on doit justifier que la mesure de l'angle A est égale à 2 fois la mesure de l'angle B. Pour ce faire maintenant, nous allons ramener les angles COM et OAM par les côtés du triangle ABM qui est rectangle en M. Donc on va se dire qu'on sait que l'angle OAM est égale à la mesure de l'angle BAM. Donc on peut le voir ici sur la figure, donc ici l'angle O de OAM, cet angle-là, est aussi égale en considérant le point BAM. Donc on a une première. Et donc cet angle, on sait qu'il est inscrit dans notre demi-cercle, on peut dire dans le demi-cercle, notre demi-cercle de centre O. Le centre O, et cet angle, il a comme angle au centre, donc l'angle au centre, ce n'est rien d'autre que l'angle COM qui est aussi égale en considérant le point B qui est égal aussi à l'angle BOM qui est l'angle au centre. Il a résulté ainsi, d'après les propriétés du cours, que l'angle COM qui est égal à 2 OAM, d'où on a la mesure de l'angle B, est égale à 2 fois multiplié par la mesure de l'angle A. Donc ici, l'objectif, c'était uniquement de justifier et non pas de démontrer. On peut passer maintenant à la deuxième question où on demande de montrer que pour tout A appartenant à l'intervalle 0 pi sur 4, on a cos carré de A qui est égal à 1 plus cos de 2 A divisé par 2. Donc ici, également, nous allons démontrer des propriétés, mais en se basant sur les données de l'exercice qu'on a, c'est-à-dire le demi-cercle de diamètre A avec le point M sur notre demi-cercle. Donc ici, pour la deuxième question, on va considérer ici les triangles rectangles qu'on a sur notre demi-cercle. Par exemple, on peut prendre maintenant le premier triangle ACM qui est rectangle en C. Donc on sait qu'ici, par définition, le cosinus de l'angle A qu'on a ici, ce n'est rien d'autre que la distance AC divisé par la distance AM. Donc AC qu'on a ici divisé par AM qui est l'hypotenuse. Donc ici, on peut le noter comme étant la relation 1 ou bien même, on peut continuer en disant que AM, la distance AM, c'est-à-dire l'hypotenuse, ce n'est rien d'autre que AC divisé par le cosinus de A vu qu'on aura besoin de cette distance-là AM. On va calculer également le cosinus de A en utilisant le triangle AMB, donc en utilisant le triangle AMB qui est rectangle en M. Ici aussi, on a le cosinus de l'angle A, ce n'est rien d'autre que la distance AM divisé par AB. Donc on a AMB qu'on va diviser par AB. Or, on sait que AB, d'après l'exercice, c'est égal à 2, donc c'est égal à AMB divisé par 2. Ce qui nous donne ainsi que la distance AM, ce n'est rien d'autre que 2, multiplié par le cosinus de l'angle A, qu'on peut appeler ici la relation 2. Donc ici, on a la relation 1. Donc en égalisant les deux relations, on a AC sur le cosinus de A, qui est égal à 2, multiplié par le cosinus de A. Ainsi, ce qui nous donne la distance AC, c'est égal à 2, multiplié par le cos carré de A. Et sur la relation qu'on nous demande de démontrer, donc ici on a un cos carré sur 2, donc le 2 cos carré de A qui apparaît. Il nous reste maintenant à montrer que AC est égal à 1 plus 2 cos de 2A. Pour ce faire, on va disloquer la distance AC. On sait que AC, ce n'est rien d'autre que AO plus OC. Donc ici, en prenant le point O comme étant un point intermédiaire. Or ici, la distance de O à A, c'est égal à 1, parce que c'est le rayon du cercle, vu que le diamètre est égal à 2. Donc on a 1 plus OC. Et OC, on pourra le calculer en utilisant le triangle OCM qui est rectangle en C. Donc en prenant le cosinus maintenant de l'angle B ici, donc on sait que cos de B, de l'angle B, ce n'est rien d'autre que OC qu'on va diviser par OM. Or OM aussi, c'est égal à 1 parce que c'est le rayon. Donc ici, on a cos de B qui est égal à OC. Donc on sait que OC est égal à cos de B. Or, on avait montré ou bien justifié que l'angle B est égal à 2 fois A. Donc ici, on a la distance OC qui est égale à cos de 2A. Donc ce qu'on vient de montrer ici, on a montré que la distance AC, c'est égal à 1 plus le cosinus de 2A. Donc en notant ici la relation 3 et là, la relation, disons, on peut nettoyer étoile et 2 étoiles. Donc en considérant étoile et 2 étoiles, on a 1 plus cos de 2A, c'est-à-dire AC, est égal à 2 multiplié par cos carré de A, d'où la relation qu'on nous a demandé de montrer, c'est-à-dire que cos carré de A est égal à 1 plus 2, ou bien 1 plus cos de 2A, donc plus cos de 2A, le tout divisé par 2. Maintenant, quel que soit A qui appartient à l'intervalle 0, puis sur 4 ouvert. On peut passer maintenant à la déduction, on demande de désirer alors le sinus carré de A en fonction de cos de 2A. Donc le sinus carré de A, pour la déduction, sinus carré de A en fonction de cos de 2A, donc on peut le noter deuxièmement petit B. Donc là, pour ce faire, nous allons utiliser la vidéo que j'avais publiée sur l'introduction en trigonométrie, c'est-à-dire la relation, disons, remarquable en disant que cos carré de A plus sinus carré de A est égal à 1. Donc ici, on va tirer le sinus carré de A. Donc le sinus carré de A, ce n'est rien d'autre que 1 moins cos carré de A. Or, on a la relation de cos carré de A, c'est-à-dire qu'ici on aura 1 moins 1 plus cos de 2A divisé par 2, en réduisant au même dénominateur. Donc ici, on va se retrouver par 2 moins 1 moins cos de 2A de tout divisé par 2, ce qui nous donne 1 moins cos de 2A divisé par 2, d'où sinus carré de A est égal à 1 moins cos de 2A divisé par 2. Donc ici, on a exprimé le sinus carré de A en fonction, donc ici c'est un A en fonction de cos de 2A. On peut passer maintenant à la troisième question qui est plus intéressante. Donc en fait, cette question, on demande de se trouver maintenant que le cos de pi sur 12 est égal à la grande racine de 2 plus racine de 3 divisé par 2 et en déduire aussi le sinus de pi sur 12. Donc ici, pour répondre à cette question, donc à la question 3, on peut prendre une autre couleur. Donc ici, la question 3 que cos de pi sur 12 qui est égal à la grande racine de 2 plus la racine de 3 qu'on va diviser par 2. Donc ici, ce qu'on doit faire, on doit uniquement remplacer la valeur de A par pi sur 12 vu que pi sur 12 est bien dans l'intervalle 0, pi sur 4. Donc en particulier pour A égale pi sur 12, nous avons cos carré de pi sur 12 est égal à 1 plus cos de 2. La valeur de A est égale à pi sur 12, le tout divisé par 2. Donc ici, on a 1 pi sur 12, c'est 2 multiplié par pi sur 12. Donc ce résultat, ça va nous donner 1. Maintenant, ici, on aura 1 plus cos de 2. En simplifiant le 2 et le 12 qu'on a ici, il va nous rester 1 pi sur 6, le tout divisé par 2. Cela veut dire qu'ici, le résultat qu'on a, c'est égal à 1 demi facteur de 1 plus cos de pi sur 6. Or, le cos de pi sur 6, on sait que c'est égal à la racine de 3 divisé par 2. Donc on aura 1 demi facteur de 1 plus la racine de 3 divisé par 2. En réduisant ici au même dénominateur, on aura 1 demi facteur de 2 plus la racine de 3, le tout divisé par 2. Et donc là, on a 1 demi multiplié par 2 qui est égal à 1 quart multiplié par 2 plus la racine de 3. Ainsi, vu que cos de pi sur 12, on sait que c'est positif, vu qu'en fait, il appartient à l'intervalle pi sur 12. Du coup, pi sur 12 est dans l'intervalle 0 pi sur 4 au vert. Donc ainsi, on peut directement passer par la racine carrée. Donc on aura cos de pi sur 12 qui sera égal à la grande racine de 2 plus la racine de 3 divisé par 4 qui n'est rien d'autre que la racine de 2 plus la racine de 3, le tout divisé par la racine de 4 qui nous donne la grande racine de 2 plus la racine de 3 divisé par 2. Ainsi, on a cos de pi sur 12 qui est égal à la grande racine de 2 plus la racine de 3, le tout divisé par 2. Maintenant, on va regarder pour le sinus de pi sur 12. Donc sinus de pi sur 12. On avait exprimé la relation de sinus carré de A en fonction de cos de 2A, ce qu'on va utiliser. Donc ici, on a sinus carré de pi sur 12, donc est égal à combien ici ? Sinus carré de pi sur 12, on sait que c'est égal à 1 moins cos de 2 multiplié par pi sur 12, le tout divisé par 2 qui nous donne un demi facteur de 1 moins cos de pi sur 6 qui sera égal, comme le résultat qu'on a trouvé tout à l'heure, moyennant le signe moins à l'intérieur, donc 2 moins racine de 3, le tout divisé par 4. Là aussi, pareillement, on sait que notre sinus de pi sur 12 est positif. Donc là, on peut directement passer aux racines carrées. Donc on aura la racine carrée de sinus de pi sur 12, le tout au carré. Donc il va nous donner uniquement le sinus de pi sur 12. Il sera égal à la grande racine de 2 moins racine de 3 divisé par 4, vu qu'ici 2 est supérieur à moins racine de 3. Là également, on aura la grande racine de 2 moins racine de 3 divisé par la racine de 4 qui est égale à 2. Donc ainsi, on a montré aussi que le sinus de pi sur 12 est égal à 2 la grande racine de 2 moins racine de 3 divisé par 2. Ainsi, en partant de notre demi-cercle, on vient de montrer deux résultats qui sont très intéressants. Donc le cosinus de pi sur 12 qui est égal à la grande racine de 2 plus racine de 3 sur 2 et le sinus de pi sur 12 qui est égal à la grande racine de 2 moins racine de 3 sur 2. Donc c'était tout pour cette vidéo dans votre chaîne YouTube MadPSW. On reviendra sur d'autres vidéos sur les trigonométries pour bien comprendre les différentes notions en trigonométrie et également finir sur les équations trigonométriques.